Bonjour les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance centrée, ciblée sur la sphère professionnelle, votre travail ou vos projets aussi au niveau de votre travail et ça va concerner le mois de juillet, voilà, juillet 2022. Donc j'ai aussi sorti des guidances d'un point de vue général et pour le sentimental, voilà, donc ce sont des guidances à choix, je vous invite si vous le sentez, si vous en ressentez l'appel, à aller voir aussi, notamment la guidance générale, peut-être que ça peut permettre de recouper ces informations, qu'il y aura des liens aussi, donc voilà, après c'est à vous de voir. Donc pour cette guidance tirage à choix, donc trois propositions, concentrez-vous simplement sur, voilà, qu'est-ce qui arrive pour moi, qu'est-ce que je vais traverser, quels sont aussi les conseils et la guidance qui me sont destinés en ce qui concerne ma vie professionnelle à venir. Et bien laissez-vous simplement attirer par une carte, nous avons des cristaux ici aujourd'hui pour choisir, donc voilà, à travers ces trois choix. Premier choix, c'est le jaspe mochaït. Deuxième choix, choix, le quartz fumé. Et, alors, le troisième choix, il s'agit de la topaze impériale. Voilà, les amis, alors, et bien comme d'habitude, en bas de la vidéo, je vous invite à faire défiler le petit volet d'informations. Il y aura le timing qui va correspondre à votre choix. Il y aura les jeux que j'ai utilisés, le tarot notamment, et aussi, bien pour ceux qui le souhaitent, le lien vers mon site privé, si vous avez besoin justement, et bien d'une consultation privée avec moi, qu'on puisse aborder certaines thématiques, approfondir, avoir des réponses ou des éclaircissements par rapport à une situation. Je suis là, je suis là pour vous aider, et puis je suis là tout de suite maintenant pour vous aider, en tout cas en ce qui concerne votre vie professionnelle. Donc, c'est parti, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. Choix numéro 1, jaspe mochaït. On va le mettre ici. On va installer les cartes. Alors, j'aimerais bien que tout soit bien cadré. Voilà. Alors, première ligne ici, elle va correspondre aux énergies, l'ambiance d'un point de vue général pour toi, par rapport à ta vie professionnelle. Et la deuxième ligne ici, va correspondre à la guidance, à proprement parler, le conseil, les messages que tes guides souhaitent te transmettre. Alors, ici, nous avons tromperie et envie. Nous avons l'éveil, une arcane majeure, d'ailleurs, la numéro 1. Et une autre arcane majeure, j'ai dit la numéro 1, oui, c'est ça, et là, la numéro 20, j'ai l'impression d'avoir dit la même chose. Vérité. Bon, c'est que ces deux cartes, elles vont être assez connectées, a priori, c'est ce que je ressens. C'est ce qui me vient spontanément. Et puis, on a aussi cette carte. Elles sont toutes, de toute façon, connectées. Elles nous donnent un message, j'ai l'impression, ici, global et principal. Alors, on va commencer, eh bien, par le début. Tromperie et envie, moi, ce qui m'interpelle, surtout ici, c'est le masque. Le masque que porte ce personnage. Et ici, eh bien, on fait tomber les masques. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, et c'est confirmé, puisqu'à la fois, on a l'éveil et la vérité. Donc, le message, il est clair. Les masques tombent. Les masques du mensonge. Voilà, ça peut être symbolique de plusieurs choses, ces masques. Donc, ça peut représenter, alors, pour moi, deux cas de figure. Soit par rapport à une personne extérieure ou une situation que tu vas pouvoir aborder avec un autre regard, avec un autre angle. Donc, peut-être un collègue, peut-être un patron, peut-être tout simplement, voilà, ta situation actuelle professionnelle dans sa globalité. Et ça peut être aussi des masques intérieurs, hein, qui vont tomber. Des masques qui t'empêchent, peut-être, de voir la vérité, la réalité. Peut-être comment tu te sens dans ton travail, de quoi tu as envie, qu'est-ce qui... Comment... Oui, qu'est-ce qui est important pour toi, en fait, aujourd'hui, dans ta vie professionnelle. Donc, il y a des... Tout simplement des révélations, des prises de conscience, hein, avec la carte de l'éveil, là, c'est très, très puissant, hein, puisqu'on a l'éveil et la vérité. Donc, ça va te permettre de prendre un nouveau départ, parce qu'on a la carte centrale, ici, numéro 1. Donc, l'énergie du 1, elle représente une étincelle, le début de quelque chose, de nouvelles possibilités qui s'offrent aussi à toi. Et, voilà, on voit bien ici que la vérité ressort au grand jour. Donc, la vérité sur ta situation, sur ce que toi, tu ressens, sur ce que tu désires. On est clairement dans cette ambiance-là, hein. À la fois, je ressens que le domaine, on pourrait dire, spirituel, le domaine aussi de ta spiritualité, de ton développement intérieur, il va avoir un lien hyper important et puissant, beaucoup d'énergie puissante, que tu vas traverser durant ce mois. Parce que l'éveil, ici, c'est, on a, on a quoi, on a un personnage avec le chakra couronne, pour moi, ici, c'est le chakra couronne qui s'ouvre. Il y a une nouvelle conscience des choses en lien avec ta vie professionnelle. Je ressens, en fait, une ouverture importante, un élargissement. On a aussi, là, ce personnage qui regarde, pour moi, une ouverture. C'est intéressant, parce qu'on a le cosmos derrière. On a le cosmos, ici. Et le cosmos, ça nous ramène à la notion d'infini, de vastitude, d'infini. Donc, peut-être que tu vas te rendre compte, aussi, des possibilités qui s'offrent à toi, de ton potentiel, de, peut-être même, pour certains, de la, j'entends la mission de vie. Qu'est-ce qu'on aimerait accomplir ? Et c'est vrai que la mission de vie, très souvent, elle est liée avec ce domaine professionnel. Ce n'est pas toujours le cas, et ce n'est pas obligatoirement aussi le cas. Mais pour toi, j'ai l'impression qu'il y a la recherche de buts, la recherche d'un sens plus profond. Donc, il y a ces informations-là, aussi, que tu vas pouvoir capter. Des révélations intérieures. Avec la vérité, on a une image, ici, qui représente la balance. La balance de la justice, ici, on parle de ta propre justice. C'est toi, le personnage central. C'est toi qui es au cœur de ta vie. Donc, qu'est-ce qui est bon pour toi ? Qu'est-ce qui ne l'est plus ? Qu'est-ce qui est équilibré comme situation ? Et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui est instable ? Donc là, j'ai le sentiment que tu te poses les bonnes questions. Peut-être que tu te remets en question. Certainement, aussi, que c'est quelque chose qui va t'être envoyé par l'univers. Voilà, comme si, jusqu'à maintenant, il y avait un voile représenté par ce masque qui obstruait, qui limitait ta vision, tes perceptions. Et là, tout d'un coup, le masque s'enlève. Le masque s'enlève et c'est bien grâce à ton éveil de conscience. Je te disais qu'il y a quelque chose qui amène un lien entre ces deux cartes. Pour moi, le vin, ici, indique qu'il y a des vérités qui sont révélées et dont tu prends conscience. Et bien sûr, ça ne va pas pouvoir être comme avant, si tu veux. Une fois que la vérité, elle est reconnue, elle est pleinement reconnue et vue intérieurement, ça amène forcément des changements. C'est pour ça qu'on a l'énergie puissante ici de l'arcane majeur numéro 1, la première du jeu, qui indique une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique, peut-être pour la suite. On avait les mots-clés avec le jaspe mochaït, donc de flexibilité, de vitalité, surtout vitalité qui vient bien résonner avec cette énergie du 1, donc une nouvelle motivation, un nouvel élan, plus de vie, ramener plus de vie et de vitalité dans ton travail. Et puis, on a le mot-clé de la protection, donc tu es aussi bien guidé ici et protégé par l'univers tout entier, par les guides, par les anges, voilà, le cosmos. Il y a un cheminement ici où on fait tomber un peu les masques de l'ego et ça laisse plus de place à l'âme de s'exprimer, à te transmettre des messages. Il y a quelque chose de l'ordre d'un parcours initiatique, un cheminement initiatique spirituel qui est très présent pour toi dans tes énergies et qui vient directement impacter positivement le domaine professionnel. Alors, quels sont les conseils, la guidance ? On a partenariat et alliance. Bouleversement. Donc, une autre arcane majeure, ça fait 3. Et, waouh, incroyable, le nouveau commencement. Les nouveaux commencements au pluriel, avec le chiffre 0. Donc, tu vois, ça vient confirmer déjà ici que c'est un mois assez important, un mois charnière en ce qui concerne ta vie professionnelle. Parce que ça va amener, on va le voir justement en la fin, pour clôturer cette guidance, mais un nouveau départ, nouveau commencement. Voilà, peut-être on repart à 0. Bon, on va y venir, de toute façon. On va y venir. Ou alors, on peut y venir maintenant. Attends, je me pose. Oui, ben en fait, voilà. On ne va pas faire dans l'ordre. On va se laisser guider, parce que j'ai envie d'y aller avec ça. Nouveau commencement. Donc là, il y a l'opportunité, en tout cas, comme on l'a vu, de prendre un nouveau départ. Le chiffre 0, c'est ça. C'est peut-être un reset. Moi, j'entends ici le mot reset en anglais. Un reboot. On recommence sur des nouvelles bases solides, des bases liées à cette vérité intérieure qui t'est révélée ici. Et comme il s'agit des conseils et de la guidance, on te dit que ça sera bien d'accueillir ici ces vérités, de les reconnaître, de les accepter aussi. Mais peut-être que pour enclencher vraiment ce nouveau départ, ça te demande de faire un pas. Ça te demande de faire une action. Ça te demande de t'engager sur ce chemin de la vérité. La vérité que tu vas capter intérieurement, ou que tu vas recevoir, elles sont le point de départ. C'est elles qui te guident. Mais si tu veux, avec le chiffre 0, rien n'est fait encore. C'est-à-dire qu'il y a besoin de l'impulsion du 1 justement pour enclencher le mouvement, pour suivre cette vérité, en fait. La prise de conscience à elle seule, elle ne suffit pas dans la vie. Je suis bien placé pour le savoir. Voilà, on a beau avoir conscience des choses et même d'une vérité implacable et inéluctable en soi, mais pour autant, ça ne nous amène pas forcément le changement. Parce que, eh bien, on a besoin d'acter ce changement. On a besoin d'acter cette vérité. C'est ce que vient te dire ici la carte des nouveaux commencements. Tu vois, là, il y a une porte qui est ouverte pour moi. Et là, on retrouve cette porte, cette porte fermée. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à laisser derrière soi. Peut-être qu'en effet, il y a un gros changement à effectuer au niveau professionnel. Peut-être se séparer de quelque chose. Peut-être effectuer un changement de voie, de direction aussi, c'est possible. Mais on pourrait dire qu'il y a une porte qui se ferme et une nouvelle porte qui s'ouvre, qui est justement à la fois pleinement ouverte, donc à l'infini des possibilités, et en même temps... Comment te dire ? Ah, j'avais une autre chose qui venait et c'est reparti. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On m'emmène sur un autre chemin, là. Sur le chemin de ta mission de vie, on voit ce personnage-là qui, pour moi, est sur le point, en fait, symboliquement dans la carte, de s'incarner. Elle passe une dimension, une dimension à l'extérieur de la Terre, donc, voilà, une autre dimension, et elle choisit, là, de prendre un nouveau départ, de s'incarner. Elle est prête pour la réincarnation, d'accord ? Prête pour la réincarnation. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Ben, t'es prêt, t'es prête, ou prête, à incarner pleinement ton potentiel, pleinement ce qui te motive. Pourquoi tu es venu ici ? Qu'est-ce que tu es venu accomplir ? Qu'est-ce que tu es venu apporter ? Parce que, là, elle se dirige vers la Terre, donc, voilà, j'ai l'impression qu'elle y vient avec un objectif, peut-être pour les autres, mais aussi, et avant tout, bien sûr, pour soi, pour son âme, pour son cheminement d'âme. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très spirituel aussi, dans ta guidance. On a les bouleversements aussi. Alors, Pour moi, ici, c'est de pleinement accepter, accueillir, cet éveil, donc, cette conscience-là, supérieure, qui, oui, peut-être, va t'amener, en effet, à une nouvelle vision, certaines croyances, en lien avec ta vie professionnelle, qui vont s'effondrer. Ici, le bouleversement, c'est la tour, donc, c'est qu'il y a des choses qui se détruisent, mais ça, c'est le langage de la tour, même si c'est un peu fort. Ça peut être vécu comme un bouleversement, justement, ce mois, mais c'est pour mettre en lumière des choses qui étaient limitantes, ici, des choses qui te bloquaient. On a un personnage, là, qui est comme enfermé, enchaîné, donc, c'est cette thématique d'accepter ça en prenant conscience que c'est pour ton bien, en fait. C'est vérité, c'est révélation, c'est pour ton bien, c'est pour t'amener à de grands changements, pour prendre un nouveau départ, et, comme je te disais, reconstruire, te reconstruire ici, mais pleinement, dans une forme d'unité, j'entends. Unité avec, voilà, pleinement qui tu es, ce que tu es, et ce que tu es venu faire. Donc, le conseil, c'est laisse-toi guider, simplement, pleinement, par le divin, par l'univers. Ne sois pas dans le contrôle, justement, laisse les choses venir naturellement, observe-les, accueille-les, et voilà. Alors, je prends un tout petit corgé d'eau. J'entends qu'il y avait des, certaines fondations ici, en lien avec la vie professionnelle, qui étaient obsolètes, vétustes. Peut-être, ça veut dire que ça remonte à loin aussi. Donc, ça peut être des croyances, ça peut être une façon de fonctionner aussi, au niveau de ton travail. Et, au final, c'était plus emprisonnant, enfermant, sclérosant, que, comment dire, épanouissant, je ressens ici, que tu as vraiment besoin d'aller vers beaucoup plus de liberté. Ok. partenariat et alliance. Donc, peut-être qu'ici, tu vas être amené à t'ouvrir à de nouvelles personnes, créer de nouveaux liens, de nouveaux partenariats. Donc, là, c'est écrit bien noir sur blanc. Et, en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, on lève les masques, peut-être aussi par rapport à des personnes extérieures. Donc, là, on te demande d'être pleinement conscient et vigilant par rapport aux personnes avec qui tu t'associes, avec qui tu te lis, avec qui tu t'engages. Écoute tes ressentis. Toutes les personnes ne seront pas là avec une main tendue pour t'aider, pour vraiment t'accompagner, pour te soutenir en lien avec ta vie professionnelle. Justement, il faut aller au-delà des apparences, au-delà des masques et au-delà des mots aussi, au-delà des mots et du discours, de promesses ou quoi que ce soit. Voilà. Sois simplement alerte par rapport à ton environnement et les personnes qui gravitent autour de toi et en particulier, en particulier durant ce mois pour tout ce qui est association. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça résonne avec toi, que ça t'aidera aussi et surtout, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Voilà. J'attends ton retour avec joie, avec plaisir. Je te souhaite le meilleur. Je t'envoie plein de bisous et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. C'est parti. Toi qui as fait le choix numéro 2, donc avec le quartz fumé. Alors. Qu'est-ce que l'on a pour toi ? La première ligne ici, c'est vraiment l'ambiance, l'atmosphère générale en ce qui concerne ta vie professionnelle pour ce mois de juillet. Et la deuxième ligne ici, c'est vraiment la guidance, les messages de tes guides, les conseils aussi qu'ils souhaitent te transmettre. Alors, nous avons choisir avec sagesse. Tenez bon et succès triomphal. Waouh ! On a deux fois le chiffre 7. Alors, déjà, le chiffre 7 en tant que tel, là, ça me parle pour toi d'une avancée. C'est le mot que j'entends. Avancée, progression. Voilà, les choses, on est dirigé déjà bien vers l'avenir, vers nos projets, nos souhaits. Et il y a aussi une forme d'engagement, de persévérance, de détermination que je ressens pour toi. Alors, choisir avec sagesse, on voit que tu es dans une phase où tu as besoin de te poser les bonnes questions. On sent que tu cherches à prendre un nouveau cap. Peut-être qu'il y a la notion ici de virage complètement, d'effectuer, voilà, un virage, peut-être de changer de voie, c'est possible. et bien sûr, ça va t'amener à prendre un nouveau départ. Mais pour ça, tu as d'abord besoin de choisir la direction qui te convient. Qu'est-ce qui est bon pour toi ? Qu'est-ce qui est fait pour toi ? C'est pour ça, choisir, vu qu'on te dit choisir, ça veut dire qu'il y a bien un choix qui se présente à toi où tu ressens que tu as besoin de faire un choix. Choisir avec sagesse, donc ça veut dire que tu vas prendre le temps. On a le personnage ici qui est comme en méditation et avec ses mains, ses paumes de main vers le haut en état comme ça d'accueil. Donc de s'écouter, écouter ce que tu ressens émotionnellement aussi, écouter ta sagesse intérieure, la voie de ton cœur. On peut le dire aussi tout simplement. Parce que là, pour moi, ce n'est pas une décision raisonnable que tu dois prendre ou que tu sens que tu as besoin de prendre. C'est plutôt une décision qui est liée à tes véritables aspirations. On voit que tu vas te poser ici, peut-être pour te projeter aussi, dans une voie ou dans une autre ou dans celle-ci, voir qu'est-ce que ça pourrait t'amener, comment tu te ressens dans ce job, dans ce nouveau job ou éventuellement dans une nouvelle façon de travailler. Mais en tout cas, voilà, il y a une envie de progression, il y a une envie de changement qui est clairement marquée et importante. Et puis, on retrouve aussi de toute façon le chiffre 1 qui indique bien qu'il y a, OK, au final, une nouvelle idée, une inspiration qui peut-être va arriver plutôt en fin de mois, justement après ce temps d'introspection. Tenez bon parce qu'on te dit de ne pas te décourager ici, d'accord ? Prends le temps, prends tout ton temps nécessaire parce que c'est un cap important, c'est des choix importants que tu as à faire dans ta vie, c'est pour ça qu'on te dit choisir avec sagesse. Donc, prends le temps, il n'y a pas de précipitation, écoute-toi vraiment et voilà, sache que de toute façon, tu vas avoir la réponse ici. Pour moi, c'est la réponse. On a le succès triomphal, donc tu as la réponse à tes interrogations, tu as même la direction qui s'offre à toi. Là, on est dans le choix de la direction et puis là, pour moi, c'est OK, j'ai trouvé la direction, j'ai trouvé ce pour quoi je veux me battre aussi, dans quoi je veux m'engager, dans quoi je veux m'investir véritablement. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une sorte de combat intérieur. Je ne sais pas si c'est ce que ça représente derrière, mais moi, c'est ce que j'entends, c'est la planète Mars ici et Mars, c'est l'énergie du guerrier, du combat, de la guerre. Donc, il y a peut-être cette dualité intérieure, ce combat, intérieur, entre toutes ces directions, toutes ces possibilités, parce qu'en même temps, là, le champ des possibles, il est ouvert pour toi, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est libre, c'est toi, c'est entre tes mains, c'est toi qui vas pouvoir prendre la décision finale, donc faire ton choix final, mais en même temps, on peut aussi vivre ça comme une difficulté, parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est la bonne idée ? Est-ce que c'est vraiment ça qui me correspond ? Donc, malgré tout, d'une manière positive, tu as une énergie de battant durant ce mois, au niveau professionnel, une énergie déterminée, qui a confiance en soi, qui est prêt à relever les défis qui se présentent sur ton chemin. Et puis en même temps, derrière la planète Mars, c'est comme s'il y avait le soleil qui se cache, on voit un petit peu une autre planète derrière, et c'est le soleil, donc on va mettre la lumière. Une fois que ce combat intérieur est terminé, et bien voilà, la lumière est faite, la lumière est pleinement présente, et c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de te dire. J'entends ici que tu vas pouvoir vivre une sorte de renaissance. On a une main là qui sort de terre, voilà, donc peut-être quelque chose qui était, comment dire, si le personnage il était dans la terre, c'est que tu vois, il était mort, il était enterré, et là on revit. Donc il y a aussi cet élan de vie, cette vitalité, cette détermination. Et puis il y a l'idée de conquérant aussi, à la fois avec ce personnage-là dans sa posture, et comment il tient son bâton, et puis là, la main qui, pareil, lève au ciel son épée. Donc tu as à la fois les énergies du feu, c'est-à-dire de tes envies, de tes motivations qui sont très présentes et qui sont une aide pour toi durant ce mois, et en même temps, le mental, représenté ici par le succès triomphal, l'épée de l'intelligence, de l'intellect, de la... de l'intellect et non pas du mental, tu vois, de l'intellect qui te ramène aussi à cette sagesse. Ouais, c'est difficile à te le dire autrement. Donc pour résumer, j'ai l'impression que tu te prépares à effectuer un virage, quel qu'il soit, en lien avec ta vie professionnelle. Ça va progresser, j'ai envie de te dire, tranquillement durant ce mois, mais en même temps, assez rapidement, parce que, pour moi, en fin de mois, t'as les idées claires ici. Le succès triomphal, c'est sur tes idées, sur tes pensées, sur tes croyances. Donc il y a une forme de... avec le soleil, une forme de... de clarté, de lucidité, de perspicacité. Alors, on va voir maintenant les conseils, à proprement parler, message de tes guides. Alors, on retrouve le chiffre 7, on a 3 sur 4. Patience et planification, oui. Obstacle et défi. Et repos et rajeunissement. Ok. Alors, hyper intéressant d'avoir encore une confirmation nouvelle fois avec ce chiffre 7. Là, en plus, en voyant 3 fois 7, on arrive sur le 21 et ça nous ramène sur... sur cette notion d'aboutissement, d'avoir passé des épreuves, qu'on retrouve d'ailleurs ici, obstacles et défis, d'avoir bien cheminé et maintenant soit de se sentir à sa place ou d'être prêt à prendre sa place. C'est aussi question de ça avec cette carte. Donc là, conseil, on te demande patience et planification. Juste en dessous de choisir avec sagesse. Donc ça se rejoint, tu vois. On te dit ici, ça sera important durant ce mois que tu te retrouves dans ton temple intérieur. C'est ce que j'entends en voyant ces deux colonnes là. Ça me fait penser à un temple un peu grec, mythologique, bref. d'aller sonder en profondeur et d'aller te connecter dans cet espace sacré intérieur, dans ce temple intérieur pour obtenir tes réponses. Pour obtenir ta propre guidance. Les guides, ils vont s'adresser à toi ici, mais à travers toi, dans tes pensées, notamment, dans des intuitions, dans des nouvelles idées, dans tes ressentis. tu vois, derrière les deux colonnes, ici, il y a la lumière. On retrouve encore la lumière. Donc c'est en allant dans ce temple intérieur que la sagesse, la sagesse va se révéler à toi et que tu vas pouvoir aborder la suite sous un nouveau jour. Donc patience, tu vois, c'est ce que je te disais, prends le temps, ne te décourage pas parce qu'il pourrait y avoir cette énergie un petit peu, à un moment donné, d'avoir envie d'avancer, ok, on met en place des choses, mais en même temps, on ne sait pas quoi, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Voilà, ça peut être un peu une épreuve, justement, on va revenir ici. C'est ce que j'entends. c'est simplement une épreuve aussi pour toi et au niveau de l'âme. Avec la planification, le conseil qu'on peut te donner ici, c'est de faire de la visualisation par rapport, tu vois, à ces différentes directions. Dans ton espace intérieur, tu peux tout créer. Tu peux tout visualiser comme si c'était réel. Donc tu vas avoir des ressentis aussi. Des ressentis. Donc peut-être fais de la projection. Moi, ce que j'entends, c'est ici, projette-toi comme si tu prenais cette décision. Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu te vois ? Comment tu te ressens ? Voilà. Ça va t'aider à prendre ta décision concrète, justement. Parce que tu auras pris le temps de balayer, étudier, aussi, j'entends, les différentes possibilités pour ensuite, eh bien, faire un choix en ton âme et conscience pleinement. Alors, on a obstacles et défis. Donc là, c'est ce que je te disais, les guides, leurs messages, ici, c'est, déjà, tu as la force. Tu as la force en toi pour passer cette étape, passer cette épreuve. Ici, quelque part, j'entends rien n'est insurmontable. en plus, en plus, on avait quand même le succès triomphal, ici. Donc, sache que tu peux y arriver, en fait, tout simplement. Sache que tu peux y arriver. On me parle de prendre son envol. Prends ton envol, peut-être prends des risques, ose, fais un choix, peut-être qu'il sort des conventions, lance-toi. Peut-être que ton principal obstacle et défi, eh bien, c'était la confiance en toi. Tu vois, ce personnage-là, il s'apprête à aller de l'autre côté. Bon, ça peut faire peur, tu vois, parce qu'il y a le vide dessous. Donc, il y a le vide, il y a peut-être la peur de tomber, la peur de se tromper, la peur de l'échec, donc, qui peut être présente chez toi. La peur, éventuellement aussi, de l'inconnu, avec le vide dessous. Mais on te dit, il y a pourtant un pas à faire. Il n'est pas question ici de revenir en arrière. Il y a des choses qui sont mises sur ton chemin et c'est, tu vois, il y a plein de petites lucioles ici. Donc, tu es guidé, tu es accompagné, là, dans ce passage, dans ce passage professionnel que tu traverses. et en regardant cette carte, j'ai l'impression que ce n'est pas un grand saut à faire. Pour moi, c'est comme, c'est sûr qu'il va y arriver, tu vois, ce n'est pas grand-chose à faire. Ça peut faire peur, il y a de la peur, mais si on se concentre juste sur, OK, quel est le pas que j'ai à faire ? C'est juste un saut, tu vois, un saut. Si on se concentre là-dessus et pas justement sur le vide, donc sur les peurs, sur les peurs ici, eh bien, en fait, c'est facile. Peut-être qu'il n'y a même pas un saut à faire, tu vois, c'est juste une grande enjambée, un pas en avant, et puis ça y est, on est de l'autre côté. Donc, ne t'arrête pas aux obstacles, aux difficultés qui pourraient se présenter. Où ce que toi, tu imagines, où ce que tu ressens être un obstacle ou une difficulté. Ici, il n'y a rien d'assurmontable pour toi et en fait, tu verras que si tu oses, eh bien, c'était pas si effrayant que ça, en fait. Il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Moi, c'est ce que je dois te dire ici, c'est que tu n'as pas de raison d'avoir peur parce qu'en plus, tu es accompagné. Voilà, tu n'es pas seul ici. Tu n'es pas seul. Ne te laisse pas aussi influencer par les autres, par l'avis des autres. Tiens, non, ça, ce n'est pas une bonne idée. Tu ferais mieux de faire ça. Tu ferais mieux d'aller dans cette direction. Voilà, juste écoute-toi. C'est ta vie, c'est ton chemin de vie, c'est ton défi personnel ici. J'ai le sentiment aussi que ton âme, elle a choisi ce moment. Il y a l'idée ici de... Elle a choisi de se retrouver là, dans cette situation, parce que peut-être qu'il y a derrière aussi une certaine sagesse, des compréhensions, mais... Voilà, c'est quelque... c'est simplement un défi sur ton chemin, en fait, d'accord ? Non pas une difficulté, mais un défi, et même pas un obstacle non plus. Et on te dit peut-être de le voir comme ça, tout simplement, comme un défi que tu te lances à toi-même, ou que la vie te lance pour voir comment tu vas réagir, quelle va être ton prochain... ta prochaine action, ton prochain pas. Mais bon, en l'occurrence, ici, voilà, tout est fait pour que tu prennes la bonne décision, et que tu sortes victorieux de ce défi, que tu réussisses. Et on a ici repos et rajeunissement, donc là, c'est assez clair. Tu auras besoin, on l'avait vu aussi ici, de temps pour toi, dans la solitude, où tu te retrouves, d'aller te recentrer intérieurement. Je sens que tu as besoin d'ancrage et de se recentrer, parce que déjà, ça va t'amener justement une nouvelle vitalité, ça va t'amener de l'envie, de l'énergie. Et aussi, comme on a le repos et le rajeunissement en dessous du succès triomphal, la clé, elle est ici. Pour obtenir ce succès, tu auras besoin de ce temps-là, de t'accorder, de t'autoriser ce temps-là de repos. On parle notamment avant tout, alors, peut-être de se ressourcer, en effet, dans la nature, comme on le voit dans la carte, ça peut t'aider. On parle aussi de repos du mental. Là, il est en méditation, il est en train de se connecter ici avec la nature, avec la vie, avec ce qui l'entoure. Il est dans le moment présent, voilà. et il n'est pas dans l'intellectualisation. Et ce qui peut paraître paradoxal, mais en même temps, qui est souvent, ça se passe souvent comme ça, c'est que c'est dans cette forme de lâcher prise avec le mental, parce que le 4 ici vient indiquer que, voilà, on met le mental sur pause, donc dans ce lâcher prise avec le mental et en se connectant à la vie elle-même, que la solution, l'éclaircissement va venir à toi. Tu vois, là, c'est la clé pour accéder à ça. Voilà, voilà. Écoute, j'espère que ça a bien résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes commentaires, tes ressentis. Je te souhaite, eh bien, un très beau mois de juillet. et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Choix numéro 3, Topaz Impérial. Toi qui as choisi la Topaz Impérial, on va découvrir ta guidance. Voilà. Alors, la première ligne ici, c'est vraiment l'ambiance générale, les énergies en présence pour toi dans ta vie professionnelle durant ce mois de juillet. Et la deuxième partie ici, la deuxième ligne, eh bien, c'est les conseils, la guidance, véritablement, les messages de tes guides. Alors, on commence, eh bien, avec la numéro 6, l'harmonie, une arcane majeure, donc, on commence plutôt bien, une très belle énergie. Changement financier et matériel. Ok. Et fondation solide. Waouh. Alors, eh bien, écoute, c'est plutôt positif tout ça. Extrêmement positif même. On a cet arcane majeur, donc, numéro 6, on nous parle d'harmonie. Donc déjà, très simplement, si on voit ça d'un point de vue global, d'ambiance, une atmosphère, tu vois, il y a la météo, il fait beau, il fait chaud, ben là, l'atmosphère pour ta vie professionnelle, c'est l'harmonie. Donc, c'est très beau, c'est magnifique. C'est surtout très apaisant, réconfortant. Il y a une harmonie, donc, dans les interactions, peut-être avec tes collègues, avec les clients, ou en tout cas, au niveau humain. Au niveau humain, il y a une belle harmonie, déjà. Et puis aussi, cette harmonie, c'est une harmonie intérieure. Être en paix avec soi-même, être en fusion, en communion avec soi-même. J'entends aussi qu'il y a une guérison, ou une ouverture au niveau du chakra du cœur. Les autres vont être hyper importants, en tout cas, durant ce mois, parce que, voilà, il y a des échanges, justement, hyper bienveillants, hyper chaleureux. Et tu donnes autant que ça t'apporte. J'ai vraiment ça aussi, avec ce chiffre 6. C'est une harmonie dans le donner, dans le recevoir, dans ce que tu accueilles. avec cette carte de l'harmonie, traditionnellement, ça nous parle aussi de choix, de choix, de prendre des décisions, de choix de cœur. Et c'est peut-être confirmé, parce qu'on a cette carte-ci, de changement financier et matériel. Donc, il y a une nouvelle trajectoire, peut-être, en tout cas, il y a des changements qui s'opèrent concrètement dans la matière, en lien avec la vie professionnelle. Je ne sais pas ce que c'est, exactement. Là, je ne peux pas avoir ces informations-là. Peut-être parce que vous êtes nombreux et que ça va s'appliquer différemment, mais, en tout cas, changement financier et matériel. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, donc, il faut le prendre en compte. J'ai l'impression qu'il y a la possibilité ici d'engagement. On a ce symbole ici avec cette main. On retrouve la main ici et puis la bague au doigt, donc l'alliance, l'engagement. Donc, peut-être qu'il s'agit ici d'un engagement avec un nouveau partenaire de travail, avec un nouveau travail. C'est un engagement aussi avec soi-même. Ces changements ici qui vont s'opérer et, encore une fois, très concrets parce qu'ici, ce sont deux cartes qui sont liées à l'élément de la terre, donc l'élément du matériel, du palpable, du concret, donc à la fois le financier, à la fois le quotidien dans ton travail, etc. ce sont des changements qui sont extrêmement positifs, extrêmement constructifs aussi, ici. On nous parle de stabilité, d'ancrage, de longévité, de quelque chose de durable qui va pouvoir certainement se matérialiser, s'ancrer solidement. en lien donc avec ces changements financiers et ou matériels. Et j'ai l'impression que tu as fait du chemin aussi pour en arriver à cette harmonie, à cette paix intérieure. J'ai l'impression que tu es passé par des difficultés assez importantes. On a l'image de la montagne ici, donc j'ai l'impression que tu as relevé le défi, tu as tu as gravi les échelons, tu as gravi les marges, dépassé les défis aussi, les difficultés qui pouvaient se présenter. Il y a pu y avoir une notion de manque, de manque, de ne pas être à sa place, de ne pas avoir le retour justement de ta véritable valeur, etc. Mais là, il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Il y a une reconnaissance aussi extérieure. Tu vois, avec la topaz impériale, on a recharge en mots-clés charisme et manifestation. Là, les trois mots, dans les trois mots, celui qui résonne bien pour moi, c'est manifestation. Là, tu prends conscience de ton pouvoir, des choix que tu peux faire qui sont entre tes mains, peut-être certainement des choix que tu as déjà fait et qui t'amènent aussi aujourd'hui dans cette belle énergie, dans cette belle dynamique. Il y a quelque chose de très solide, comme ce personnage-là, tu vois. Il y a de la solidité, il y a de la confiance. j'approche un peu l'écart, j'essaie de voir si il y a d'autres choses qui me viennent avec l'image. Là, j'entends un alignement. Alignement, alignement intérieur, en fait. Alignement intérieur ou réalignement intérieur. Oui, et ce qu'on te dit ici, c'est les obstacles, ils sont derrière toi maintenant. Les obstacles, les difficultés, c'est derrière toi. Donc, ça va te permettre d'aborder la suite de ton chemin professionnel plus sereinement, plus en accord aussi avec toi, avec, eh bien, avec tes valeurs, avec, ouais, avec tes valeurs. Je te sens, en fait, je te sens, pour moi, complètement à ta place, complètement aligné, c'est ce que je te disais, avec, j'en ai parlé aussi, peut-être pour d'autres tas tout à l'heure, il me semble, le 1 ou le 2, je ne sais plus, le 1, je crois, mais aligné sur ton chemin de vie. Mais pour moi, ça, tu vas pouvoir le vivre, c'est que c'est déjà fait, moi, j'ai plutôt la notion ici, donc, de manifestation, de concrétisation, ouais, de concrétisation avec le chiffre 4, d'acquis. Alors, je ne vois pas grand-chose à dire d'autre, parce que c'est vraiment, c'est vraiment assez, assez beau, et en même temps, assez simple. On va voir les conseils ici, la guidance à proprement parler. Alors, on a souvenir d'amour, on a conflit mental, et fondation et réalisation. D'accord. Waouh, c'est fou, on a le 6 ici, on a le 6 en dessous, et on a le 4, et le 4 de nouveau. Donc, peut-être des chiffres importants pour toi, ou qui reviendront souvent, le 6, le 4, durant ce mois. Si c'est le cas, voilà, c'est comme si c'était un petit clin d'œil de tes guides. soit ils vont te montrer qu'ils vont te montrer que tu es sur le bon chemin, c'est une confirmation en fait, il n'y aura pas forcément un message à travers les 6 ou les 4 que tu pourras voir particulier, mais juste peut-être une confirmation de cette guidance, et pour te rassurer, comme s'ils étaient là, à côté de, en train de te regarder faire le chemin, et ils te, voilà, ils t'encouragent, tu vois, ils te disent, ben on est là, on te soutient, enfin, voilà, c'est ce que je ressens. Alors, souvenirs d'amour. Donc là, on parle bien ici des projets de cœur, de faire, bien sûr, ce qui est, ce qui est lié à tes grands rêves, tes grandes aspirations, peut-être tes rêves d'enfance aussi, d'y croire ici, on te demande de vraiment, surtout, y croire, de garder l'espoir avec cette petite bougie là, il y a quelque chose de très ritualisé dans cette image, comme quand on allume un cierge, voilà, on pose une intention, on pose une intention et on laisse ça ensuite au divin, voilà, pour s'occuper un petit peu des conditions. Voilà, on fait confiance ici en sa chance, on fait confiance en notre destin aussi, j'entends, et voilà, on est prêt à s'aligner et à vivre les changements qui sont nécessaires. ce que je ressens ici aussi en tant que conseil, c'est le fait de donner, parce que tu vas être vraiment baigné dans une énergie extrêmement positive, apaisante, chaleureuse, et tu vois, on te dit ici de ne pas oublier de partager cette bienveillance et cet amour, de l'offrir aussi aux autres, de l'incarner pleinement dans ta vie professionnelle pour le transmettre, pour le partager. Ok ? Alors, par rapport au conflit mental, justement, c'est ne te laisse pas absorber, ne rentre pas dans une dualité par rapport au mental, par rapport à l'ego. c'est comme si pour moi il y avait toujours peut-être une partie de toi, tu vois, une partie cachée qu'on voit là, en rouge, qui pourrait te faire douter, qui pourrait te faire douter, remettre en question peut-être des décisions ou les changements que tu veux opérer ou qui sont en train de se produire. donc là, c'est un conseil ici de voir ce que tu vas alimenter au niveau de tes pensées et comment tes pensées elles t'alimentent aussi. Est-ce que de penser à ça, ça te fait du bien ? Est-ce que ça te fait du mal ? Est-ce que ça te met dans une confusion ? Donc, si tu ressens parfois qu'il y a une confusion, une sorte de brouillard, sache que ça ne vient pas de ton cœur, ça vient du mental. Donc, sois attentif à ça, essaye de te poser pour voir quelle est la voix intérieure qui s'exprime parce que tu vois, on a le personnage ici et à l'intérieur, on voit qu'il y a un autre personnage, donc une autre facette de lui et c'est celle qui est liée au mental ici. Donc, essaye de faire la paix avec cette facette de toi, essaye de l'écouter, essaye de la prendre en considération en y amenant de l'amour, justement, on ramène de l'amour sur le mental. Je bois un petit peu à la tienne. Donc, le conflit mental en dessous, des changements financiers et matériels, pour moi, il y a quelque chose un peu de l'ordre de la destinée ici, ça me fait penser aux lignes de la main, donc des choses qui sont écrites, des choses qui nous guident dans notre vie, qu'on est amené à vivre. J'étais en train de regarder mes lignes de la main d'ailleurs, voir si ça ne correspondait pas à ces lignes-là. Peu importe, mais justement, tu vois, ne cherche pas à aller trop loin, c'est ce qui me vient ici, ne cherche pas à... C'est pas ne cherche pas parce que tu ne vas pas forcément le chercher, mais ne te laisse pas dérouter, j'entends, ne te laisse pas dérouter par le mental. C'est ce qui me vient fondation et réalisation, donc 4 et 4, super intéressant. Le message des guides ici, pour moi, c'est prends conscience, prends conscience simplement du parcours, du parcours effectué, de ce que tu as réussi à maîtriser, de ce que tu as réussi à construire. Tu es passé, comme je te l'ai dit, je ne sais pas depuis combien de temps, par un certain nombre de difficultés quand même ou d'épreuves en lien avec ta vie professionnelle. Là, maintenant, c'est fini. Et non seulement savoure, accepte ces changements avec amour, là, et en même temps, sois fier de toi. Voilà, sois fier de toi, de ce que tu as réussi à bâtir, de ce que tu as réussi à dépasser. On a la maison ici, pour moi, ça me parle de ta construction et puis, on avait deux fois le chiffre 4, c'est ça, le chiffre de la construction. Réalisation, tu vois, fondation et réalisation. Donc, réalise par quoi tu es passé, les fondations. Qu'est-ce qu'il y avait au début ? C'était quoi à l'origine ? Et comment tu as réussi à gérer ça et à avancer, à évoluer, à te construire ? Donc là, on est vraiment dans une attitude de fierté, d'accueil. Tu vois là, les personnages, voilà, moi l'image que j'ai, c'est comme s'il venait de construire cette maison, quelque chose de rassurant, de sécurisant, quelque chose qui va tenir encore une fois sur le long terme. On accueille aussi cet arc-en-ciel, voilà, ce miracle, cette beauté, cet espoir et voilà, on observe simplement et on observe le résultat et on se dit waouh, c'est quand même beau, c'est quand même magnifique, c'est quand même super ce qui m'arrive et c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Voilà, écoute, oui, juste, allez, dernier message ici, avec le 4 ici de bâton, les qui vins dans le tarot, on nous parle de, ben justement, c'est faire la fête, se réjouir, donc peut-être, fais-toi un cadeau, offre-toi quelque chose, une récompense, voilà, j'entends ici une récompense et sache aussi que tu peux partager cette récompense, on revient avec le partage parce que peut-être tu n'as pas été seul sur ce chemin, tu as été bien accompagné peut-être par ta famille qui t'a soutenu, des amis qui t'ont épaulé ou même au sein de ton travail, il y a un environnement pour moi qui est hyper comment dire enveloppant coucouning quoi, je ne sais pas, des fois j'ai du mal à mettre les mots mais tu vois, quelque chose qui t'a permis aussi d'en arriver là et puis c'est toujours présent d'ailleurs, tu es toujours bien soutenu et accompagné, voilà. Eh bien écoute, j'espère que ça a résonné avec toi, n'hésite pas si c'est le cas, si tu le souhaites à me partager tes ressentis dans les commentaires. Je te souhaite le meilleur, je t'embrasse, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut !